Permettre à chacun d'accéder à la liberté La loi du 5 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes atteintes de handicap n'est toujours pas respectée. Pas plus que la Convention de l'ONU du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, pourtant ratifiée par la France, qui reconnaît le droit de tous les enfants handicapés à l'insertion scolaire au sein du système d'enseignement général avec l'accompagnement nécessaire. L'immense majorité de ces jeunes en sont privés. Elle reconnaît aussi le droit à un niveau de vie adéquat, mais le montant de la location qui leur est allouée est sous le seuil de pauvreté. Elle reconnaît aussi le droit de choisir sur la base de l'égalité leur lieu de résidence. Mais l'Assemblée nationale vient de voter un projet de loi qui restreint désormais à 10% par immeuble à bâtir le nombre de logements accessibles à tous. Les 90% de logements restants seront évolutifs, c'est-à-dire que ces personnes devront se charger elles-mêmes de les rendre accessibles. Cette régression manifeste un manque inquiétant de courage, d'empathie et de solidarité. Et plutôt que se donner les moyens d'appliquer la loi, on en élabore une nouvelle qui en limite, voire en y l'apporter. Nous devons de toute urgence accepter d'apprendre des pays qui ont réussi, la Suède, l'Italie par exemple, là où nous avons échoué. Et avoir le courage d'opérer un profond changement culturel. Tisser des liens pour inclure enfin chaque personne, en lui donnant les moyens d'exercer librement ses choix. Une société qui ne reconnaît pas la dignité et la souffrance de la personne, enfant, adolescent ou adulte, la plus vulnérable et la plus démunie, est une société qui perd son humanité. Les bonnes intentions cachent souvent une forme d'indifférence. Nous devons retrouver le courage d'être humain.